La question qu'on se pose c'est est-ce qu'on surveille suffisamment ces français qui ne sont pas très nombreux mais qui sont potentiellement dangereux parce qu'ils ont une formation de djihadiste, ils reviennent en France ? Attention aux mots comprenants monsieur, vous savez pas des formations de djihadiste, il faut faire très attention, c'est comme ça qu'on crée des amalgames ou aussi... Non mais il faut faire très attention, moi vous dites formation de djihadiste, il y en a, et pour ce cas, pour cet individu, laissons l'enquête prospérer. Il faut recouper les éléments, il faut voir ce qu'il y avait comme élément, il faut faire très attention parce qu'on emploie des mots, franchement ça veut dire quoi djihadiste monsieur ? Ça existe ? Non mais ça veut dire quoi ? Dites-moi ce que ça veut dire. Ce sont ceux qui sont formés à les combattre et détruire dans les sociétés occidentales tout ce qui pourrait être effectivement un frein au développement de leur religion. C'est un aspect, ça n'est pas forcément celui-ci. C'est en tout cas, ça ressemble au portrait qu'on a fait de Mohamed Merah depuis quelques jours. Ça ressemble au portrait qu'on a fait depuis quelques jours avec des éléments qui ne sont pas encore précis, laissons, c'est trop grave. Donc effectivement, il y a des djihadistes qui, ça recouvre une réalité précise avec des éléments graves. Moi je vais vous dire, j'ai été et magistrat et garde des sceaux et sur des affaires aussi graves, il faut faire très attention. Donc laissons l'enquête prospérer. Je dis simplement qu'il y a des djihadistes. Depuis hier on entend notamment bon nombre de voix et d'associations musulmanes disent attention, ça y est, ça va nous retomber dessus. Est-ce que c'est ce que vous craignez ? Non mais, cet individu était français et né en France. Je crois que sa famille était née en France. Donc, moi je sais, même si je ne peux pas apparaître à faire de la politique, ce n'est pas de la politique politicienne, il y a eu beaucoup de carences et beaucoup de failles. Ce que moi j'ai toujours dénoncé depuis très longtemps, l'absence totale de politique d'intégration vis-à-vis de gens français, nés sur le territoire national. Des failles sur l'éducation, sur la formation, sur l'insertion, sur l'adhésion aux valeurs. C'est quelqu'un qui n'avait plus aucun repère quand même, il faut aussi le rappeler. Donc, attention. Donc, ce sont des cibles aussi pour l'intégrisme, ce type de sens en repère. Ce sont des cibles pour passer à des actes les plus sordides. Que fait-on justement pour éviter que ce type de personnage tombe entre les mains, effectivement, de gens sectaires et qui sont là pour embrigader ? On sait que le salafisme, par exemple, se développe sur notre territoire, même s'il est très minoritaire. D'accord. On peut se poser des questions, on se fait une psychose. Non mais, je vous réponds, il y a des actions qui sont menées contre, effectivement, toutes les formes d'intégrisme, de fanatisme, de radicalisme, qui conduit, qui peut conduire, au pire, comme, effectivement, ce à quoi nous assistons depuis quelques jours. Et en France, ces dernières années, on a lutté suffisamment, par exemple, contre des mosquées salafistes, où se tient des discours parfois très haineux contre nos sociétés ? Non mais, il faut lutter contre toute forme de radicalisme et d'intégrisme. Mais attention de ne pas amalgamer, de ne pas stigmatiser nos compatriotes, qui sont français d'abord, avant d'être musulmans. Non, c'est pour ça que je fais très... je dis ça de manière... C'est-à-dire que toutes les mosquées... Non, je dis, il y a quelques mosquées salafistes qui sont... Il y a du radicalisme et de l'intégrisme et du fondamentalisme contre lesquels il faut absolument lutter, de manière la plus ferme qui soit.